De registres, si vous le voulez, voyez ces images parlent d'elles-mêmes. Il y a une vague de chaleur qui nous tombe dessus en ce moment. En ce moment, une bonne partie du Québec, d'Abitibi-Témiscamingue, entre autres choses, la vallée du Saint-Laurent également. Ça va se poursuivre au moins jusqu'à la fin de la semaine, je dis au moins. Bon, Catherine, première calicule, on le verra, c'est trois jours en haut de 30 degrés, les paris sont ouverts. Il va faire les choses certaines, il va faire exceptionnellement chaud pour une faimée comme ça. Oui, absolument. Et évidemment, qui dit chaleur dit se rafraîchir. Et ça va être particulièrement un enjeu en ville en raison des îlots de chaleur. D'ailleurs, ici à Montréal, la mairesse a affirmé être prête qu'il y aura plusieurs altes fraîcheurs. Ce sera aussi possible d'aller dans les Jeux d'eau. D'ailleurs, dimanche dernier, donc hier, c'était très chaud, les Jeux d'eau étaient déjà accessibles dans la plupart des parcs montréalais. Certaines piscines aussi qui vont être accessibles. Et au niveau des parcs nationaux, eh bien, il y a seulement la plage d'eau au coq. Il y a déjà une surveillance dans les autres parcs de la province. Ce qu'on m'indiquait, c'est que ce sera seulement autour de la Saint-Jean-Baptiste parce que la plupart des sauveteurs sont à l'école. Donc, on attend évidemment que les cours se terminent. La mairesse, elle, a dit que Montréal va mettre toutes sortes de mesures en place parce qu'on l'oublie parfois, mais ce n'est pas tout le monde qui ont une aire climatisée. Je vous invite à aller. On suit ça de très, très près avec le service des incendies qui a bien sûr toujours un plan d'intervention en fonction de l'évolution de cette situation-là. Pour la ville de Montréal, les piscines, les Jeux d'eau, les Jeux d'eau sont ouverts déjà. Pour ce qui est des piscines, certaines sont ouvertes, d'autres ne le sont pas. J'invite la population à se rafraîchir, mais aussi de regarder sur le site Internet de leur arrondissement pour voir ce qui est ouvert. Et si la situation devait s'aggraver, bien sûr, la ville de Montréal va ouvrir des aires, pas des aires de chaleur, mais des aires de fraîcheur. Donc, des lieux climatisés pour soutenir les Montréalais et Montréalaises. Oui, évidemment, c'est en milieu urbain où c'est souvent le plus difficile pour composer avec ce genre de chaleur. La ville a mis en place un activé des plans normalaires qui servent à la fin de juin, début juillet. Oui, absolument. Et j'ai parlé avec plusieurs familles montréalaises. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on oublie parfois que ce n'est pas tout le monde qui a accès à un air climatisé. Donc, il y a plusieurs parents de jeunes enfants qui me disaient, bien, on va éviter de sortir dehors autant que possible, garder les rideaux fermés. On est content, évidemment, que le beau temps arrive. Mais comme vous l'avez dit, on parle de vraisemblablement quelques jours de canicule, mais on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que ça pourrait se poursuivre plus longtemps? Est-ce qu'on va avoir au-dessus de 30 degrés les trois prochains jours? Bien, évidemment, on le saura à la fin de la semaine. Mais les Montréalais que j'ai rencontrés m'ont dit se préparer et avoir toutes sortes de mesures en place pour faire face à la chaleur. On vient de France, nous. Chaque année, ça s'empire un petit peu. C'est de plus en plus difficile, mais bon, on supporte. Le soleil, c'est une belle chose aussi. Moi, je vais à l'école. Mon beau-fils va à la garderie. Donc, tu sais, à part ces sorties-là, on va essayer de rester soit en jeu d'eau, soit dans la maison à l'air frais. Est-ce qu'on est content, la première canicule? Oui, bien oui, ça fait du bien. La première, elle fait toujours du bien. Bien, Mr. Freeze, ça, c'est sûr qu'on va en donner bien en masse. Évidemment, pour éviter les coups de chaleur, il faut s'hydrater, éviter d'être exposé au soleil aux alentours de midi, là où ça tape le plus fort, et mettre la crème solaire. Oui, et dire qu'il y a une semaine, on se plaignait du temps trop frais quand même. Merci, Catherine. Ne bougez pas.